La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1. Vous écoutez Raphaël Duchemin et ses invités. Il est temps de découvrir maintenant la solution du jour et elle est à destination des enfants qui sont hospitalisés, Raphaël. Accompagner les enfants à l'hôpital, c'est vrai que ça n'est pas toujours facile. Comment apaiser leurs angoisses, comment améliorer la qualité de vie pendant le temps qui est passé là-bas. C'est ce que propose justement l'opération L'Hôpital de Montdoudou, Elisabeth, pour faire en sorte que l'hôpital soit plus chaleureux, plus ludique aussi. Oui, c'est la direction de l'hôpital Necker et l'association Pharmavie qui inaugure aujourd'hui l'hôpital de Montdoudou, l'hôpital Necker. Pour celles et ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est un hôpital 100% dédié à l'enfant, 100% pédiatrique. Il est situé à Paris, il est réputé pour la qualité de ses soins. Mais au-delà de l'aspect médical, c'est important de faire en sorte que le moment passé à l'hôpital reste plus ou moins un souvenir agréable, on va dire, pour l'enfant. Et c'est ainsi que le concept, l'hôpital de Montdoudou accompagne les enfants madades, il aide à dédramatiser les examens. Ça existe déjà au CHU de Tours, à Albertville, à Robert-Debré, à Paris, ainsi qu'au centre hospitalier de Cannes. Bonjour Marie-Claude Santini. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes la présidente de l'association Pharmavie. L'inauguration, Elisabeth le disait, a lieu aujourd'hui. C'est quoi ce concept d'hôpital de Montdoudou ? Alors tout d'abord, l'association Pharmavie, ça regroupe 800 pharmacies dans tout le territoire français. Et nous portons un projet qui est l'hôpital de Montdoudou depuis 2015. Nous installons des aires de jeu et de dédramatisation pour tous les enfants malades. Cela permet aux personnels soignants, aux équipes médicales et aux infirmières de tout expliquer. Au travers de notre mascotte qui est tout doux. Alors je suis désolée. Tout doux ? Tout doux. Qui est une peluche ? Qui est une peluche, qui est un ourson, qui se reconnaît par son pansement sur le front, qui permet à l'enfant de s'identifier à lui. Et au travers de ce tout doux, évidemment, ça devient son compagnon de galère. Et c'est vraiment une belle histoire. C'est un lien qui se crée entre tous les deux. Et il fait son job, justement, le rassurant, dédramatisant. Et ça aide aussi le personnel soignant. Il parle tout doux ? Tout doux ne parle pas. Mais le personnel soignant le fait parler, explique aux enfants ce qu'il va se passer. Et vraiment, il y a quelque chose qui se passe. L'enfant est rassuré, ça dédramatise. Il est vraiment serein. C'est quoi une ère de dédramatisation à l'hôpital ? Vous avez repensé les couleurs ? C'est quoi ? Alors, c'est un concept. En réalité, c'est un mini-hôpital. Dans l'hôpital ? Dans l'hôpital. C'est un espace qui est dédié. Alors, on travaille avec les équipes. C'est un travail collaboratif. On essaye de voir avec les équipes où tout doux peut effectivement bien faire son job et bien les aider à rassurer les enfants. et ça permet donc au niveau de l'installation, le tout doux, si vous voulez. Oh, je suis désolée. Non, vous êtes émue, mais ce n'est pas grave. Et c'est vrai que c'est... On est en direct. On est en direct. Je suis très, très élue. Oui, effectivement, c'est notre cinquième hôpital de mon doudou. Je suis un petit peu sur pression parce que ce soir, effectivement, nous avons l'inauguration. Et donc, voilà. Alors, je reprends, si vous permettez, pardon pour ce petit moment. Je vous en prie, allez-y. On est en famille, ici. Voilà, donc... Et puis, c'est un sujet difficile, donc c'est pas évident. C'est un sujet, effectivement, difficile. Il y a tellement de choses à dire et tellement de... Effectivement, pour mettre tout ça en place, ce n'est pas évident. Et c'est vrai que pour les enfants, c'est très, très important parce qu'ils font... Donc, ça passe par des couleurs, j'imagine. Alors, oui, c'est un... Peut-être qu'il y a une ambiance sonore, il y a quelque chose. Donc, c'est un mini-hôpital, mini-pharmacie. On crée un mini... Il y a une mini-radio, mini-scanner, mini-RM, notamment à Tours qui a fait... Qui a remporté un grand succès auprès du personnel soignant. Donc, pour que ce soit à la portée des enfants et qu'ils puissent se familiariser avec tout ce qu'ils vont rencontrer comme examen. Absolument. Donc, c'est vrai que, si vous voulez, tout doux permet à l'enfant de pouvoir... Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il est accompagné. Il est accompagné. Marie, vous avez une question ? Oui, alors, vous êtes hyper émue, mais nous aussi, parce que c'est super beau ce que vous faites pour les enfants. Et merci, parce que je me rappelle encore, il y a quelques années, ma fille qui partait au bloc et on me disait, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, elle ne s'en souviendra pas. Donc, il n'y avait aucune prise en charge de l'émotion, etc. Alors, je suis peut-être mal tombée, mais ce que vous faites, votre association, comme d'autres associations, les petits doudous, etc. J'ai l'impression qu'on sort de cette ère-là et que, justement, les sentiments, les émotions des enfants sont de plus en plus pris en compte. Absolument. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une part de prise en charge psychologique de la douleur, de la souffrance, dont on tient compte et qu'auparavant, on ne tenait pas compte. Et je tiens souvent, c'est vrai que je suis émue à chaque fois, et ça fait depuis quelques années, ce qu'on porte ce projet. On est à notre cinquième hôpital. On espère en installer dix d'ici la fin de l'année. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir les aider, les accompagner. En plus, ils font preuve d'un courage. Je peux vous assurer de les voir au quotidien avec les équipes soignantes. Ils font preuve d'un courage dont je pense que les adultes pourraient s'en inspirer. C'est vrai qu'ils ont une force intérieure. Alors, est-ce que c'est leur innocence ? Mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Vous en parlez très bien. L'hôpital de Montdoudou, installé donc à partir d'aujourd'hui à l'hôpital Necker à Paris. L'hôpital, vous le disiez, Elisabeth, spécialement dédié aux enfants. C'est important. Et une dizaine, on a bien noté. Une dizaine. On recevra, on prendra des nouvelles d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup. Merci Marie-Claude Santini d'avoir été avec nous.